François Morel, c'est à vous. Merci. La politique aujourd'hui, c'est les galeries Lafayette. On trouve de tout, des verts qui sont rouges, des halter-mondialistes d'extrême droite, des anti-mariages pour tous gays, c'est pas facile de s'y retrouver. Quand on se sent républicain, ça ne veut pas forcément dire qu'on est pour les républicains, c'est compliqué. Être contre les républicains ne veut pas dire non plus qu'on se sent royaliste. D'autant qu'on peut être royaliste et anti-monarchiste, si on préfère Ségolène à l'héritier de la couronne. On peut aussi être anti-hollandais et batave, comme on peut être hollandais sans être néerlandais, vous voyez. Des fois, je voudrais être Thomas Legrand, pour essayer de comprendre les méandres de la politique. C'est souvent si compliqué chez Thomas Legrand. Peut-être pas Thomas Legrand, ce serait trop ambitieux, mais au moins Jean-Michel Apathy, un gars qui arrive à suivre. Depuis peu, on peut être le péniste et contre le peine, on peut être écologiste et ne pas être vert. La vie moderne elle-même n'est pas facile. On peut être licencié alors qu'on n'a aucun diplôme, tandis qu'on peut garder son travail et être licencié par exemple en droit. Si on est licencié en droit, on doit pouvoir toucher du chômage. On peut être écolier et ne pas être scolaire. On peut être professeur et pédagogue. On peut être comédien et sincère. On peut être immortel et mortel. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de Giscard. Heureusement, on peut être arabe et charlie. On peut être musulman et athée. On peut être religieux et pas intégriste. Évidemment, on peut être triste et gai. On peut être instruit et abruti. On peut être inculte et intelligent. On peut être pyromane et pompier. On peut être gironde et ne pas être bordelaise. On peut être charentaise et ne pas être spécialement pantouflard. Moi-même, je ne suis pas spécialement facile à comprendre. Je suis pétri de contradictions, d'oppositions, de désaccords. Je suis un oxymoron à moi tout seul. Je suis rouge et blanc, bourgogne et bordeaux, fromage et dessert du soir du matin. Je suis un jeune vieux, un rural citadin, un cérébral irréfléchi, un pondéré impulsif. Jean-Jacques Sempé a titré ses albums comme on résumerait la vie moderne. Rien n'est simple, tout se complique. On peut être envers et contre tout. On peut être juge et parti. On peut être loire et cher. On peut être cher et rare. Vu qu'il faut de tout pour faire un monde, on peut être tout et son opposé. On peut être centriste et extrémiste. On peut être conservateur et réformiste. On peut être antimondialiste et citoyen du monde. On peut être progressiste et réactionnaire. On peut être adulte et bon enfant. Je vous dis, il faut de tout pour faire un monde. On peut être et avoir été. On peut très bien être une demoiselle qui a eu 25 ans en 1993 et rester une éternelle jeune fille. On peut être une plage et une vague toujours nouvelle. On peut être une école maternelle à 7 et un cinéma à la tranche sur mer. Une traverse à la pointe courte et un collège aligné. On peut être Arlette et Agnès. On peut être Agnès et César. On peut être Varda et Demi. On peut être Demi et pas à moitié. On peut être la moitié de Demi et quand même être entière. Enfin, on peut être ceci et cela, vu qu'il faut de tout pour faire un monde. Et que dans ce monde, heureusement, il y a la joie, il y a la vie, il y a Varda, il y a Demi. Oh, c'est gentil, ça me touche beaucoup. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil.